Ce soir il n'y a rien qui a fonctionné, on ne va pas se chercher d'excuses, ce soir on n'a pas fait le match comme on a souhaité et on est tombé sur une équipe suédoise qui a été ultra performante, ce soir on est passé à côté du sujet. On se fait cueillir à froid au bout de 30 secondes, ça n'aide pas, on se prend encore le deuxième but sur un coup de priorité, donc ça n'aide pas non plus. J'ai essayé de modifier des choses quand on est passé à deux attaquantes. On a eu un petit sursaut au début de la deuxième mais ce n'est pas suffisant à ce niveau-là. La Chola, je n'ai pas d'explication, vous avez vu le match comme moi-même et on n'a pas joué en fait. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ce soir. Faire ce genre de prestations, ce n'est pas possible. On va se devoir alerter et surtout qu'on n'a pas eu réellement d'occasion. Voilà, c'était un match difficile et maintenant on va entrer en club, on va récupérer et on va continuer avec notre club et on verra. Le premier but nous a mis un gros coup à la tête. Le deuxième but, je ne sais pas à combien il arrive, mais il nous a fait du mal. Et puis après, progressivement, quand on se dit à 2-0, quand on est tout comme ça, avec un public, c'est compliqué aussi de revenir. Ça a été un match sans, on est consciente, on fait en tirer des leçons parce qu'aujourd'hui, ce soir, ce n'était pas notre niveau et la Suède mérite de gagner ce match. Mais on n'est pas en danger, ça arrive, c'est un match de préparation justement et ces matchs-là nous préparent au prochain match. Après, comme on a dit, je pense qu'on est consciente que ce soir, on n'a pas à se trouver des excuses. On sait très bien qu'elles ont été au-dessus et qu'on n'a pas été très bonnes et qu'il va falloir relever la tête. On nous taxe toujours d'être les championnes du monde des matchs amicaux. Donc là, effectivement, on a joué contre des équipes de haut niveau, des équipes qui performent à haut niveau européen et mondial depuis longtemps. On apprend, même si l'équipe de France, on a de l'ambition et heureusement qu'on en a. Mais oui, l'Allemagne et la Suède sont encore devant nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada